Salut les petits loups, c'est Chris, et bien de nouveau une nouvelle vidéo, confidence numéro 4. Alors déjà, écoutez, un petit peu triste personnellement, parce que j'ai mes trois loulous qui sont repartis chez leur maman. Voilà, après un mois de confinement, malgré que le confinement n'est pas terminé, il est tout à fait normal, les mamans étaient un petit peu en manque de leur progéniture. Voilà, donc les enfants sont repartis, donc je me retrouve tout seul, tout seul, pas tout seul, tout seul à la maison, quoi que tout seul, ça dépend des soirs. Tout seul à la maison, et donc du coup, voilà, la maison va me sembler très 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 vide. Mais bon, en fin de compte, c'est, vous voyez, un mois, un mois, c'est court, c'est long, c'est tout ce qu'on veut. Alors je vous rassure, j'aurais bien gardé mes bambins beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai que c'est là que, on va faire un petit mea culpa, je vais faire un mea culpa. C'est là que je vois que, vous mesdames, je vous tire mon chapeau, vous avez beaucoup de travail. Je m'explique, parce que gérer une maison, ça veut dire bien sûr gérer le ménage, le linge, la popote, gérer les courses, gérer, ben voilà, une maison entière de A à Z. Et là, ben moi, j'ai fait un petit peu, vous savez, l'émission Vie ma vie. Voilà, je me suis retrouvé tout seul avec mes trois enfants, c'est comme vous le savez, je suis en séparation. Donc, tout seul avec mes trois enfants, et à gérer tout ça, à gérer un petit peu les caractères des uns, des autres, qui ne sont pas faciles. Mais bon, après, pour ceux qui me connaissent, vous savez, les chiens ne font pas des chats. Voilà, en tout cas, mesdames, voilà, je voulais vous dire bravo, parce que, malgré ce qu'on peut dire, nous, les garçons, et moi le premier, moi le premier. Franchement, bravo, parce que, ben, vous faites très, très bien votre rôle, avec un S, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de tout gérer. Voilà, encore une fois, le ménage, le linge, la cuisine, le repassage, répondre aux questions des enfants, etc. Moi, j'ai juste été un petit peu perturbé, je vais vous dire, par l'école à la maison. Mais, encore une fois, moi, j'ai capitulé, voilà, j'ai eu la directrice par mail. Je vais expliquer un petit peu, en restant poli, bien sûr, parce que je respecte l'éducation nationale, ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et avec ce terrible virus, je ne vais pas me dire coronavirus, je vais dire, pardon, le Covid-19. Voilà, ça, c'est une petite dédicace à quelqu'un qui m'a dit, il vaut mieux dire Covid-19. Voilà, donc, du coup, voilà, donc, c'est le Covid-19. Voilà, donc, si vous voulez, c'est un petit peu, petit peu galère. Ça me fait bizarre, ça me fait super bizarre, on est dans les confidences, de me retrouver tout seul dans cette grande maison-là, avec... Là, encore ce midi, on mangeait ensemble, pas le petit barbecue, parce que je mange de moins en moins de viande. Et d'ailleurs, ma santé va beaucoup mieux. Je vous remercie pour ceux qui m'ont posé des questions, parce que, vous le savez, j'ai fait un AVC, deux infarctus. Et avec mon AVC, deux infarctus, et bien, en fin de compte, je me suis aperçu que ça venait aussi de la malbouffe, tout simplement, de la malbouffe. Et c'est vrai que depuis que je mange moins de viande, et bien, je peux vous dire que ma santé va beaucoup mieux. Alors, je ne vais pas faire le grand écart, je vous rassure, je vous rassure, mais ça va 100 fois, 100 fois mieux. Par contre, je voudrais faire un clin d'œil spécial pour Rémi. Rémi, c'est le boulanger, pas du village, mais du village d'à côté. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'habite à Sommecaise, il n'y a pas de boulangerie à Sommecaise. Mais à côté, on a un petit village qui s'appelle La Ferté-Loupière. Et Rémi, je l'ai rencontré, bizarrement. Je rentrais, vous savez, avec la célèbre feuille blanche, le laisser passer, comme au temps de la guerre, que tu remplis et tout. Et j'avais fait mes courses. J'arrive dans mon petit patelin et je me suis dit, mince, j'ai oublié d'acheter du pain. Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas refaire demi-tour. Et là, à ce moment-là, je vois une voiture qui était en travers du village, à travers de la route. Et là, je me suis arrêté. Et c'est tout simplement Rémi. Rémi, c'est le petit boulanger de La Ferté-Loupière qui fait la livraison de pain à domicile. Et du coup, on a super bien sympathisé. Et Rémi, c'est un mec que je ne connais pas depuis longtemps, mais c'est un bosseur. Et c'est un mec qui a l'air d'avoir un cœur gros comme ça aussi. Et un petit clin d'œil aussi à son petit garçon qui l'accompagne en ce moment. Et franchement, merci Rémi, parce que grâce à toi, trois fois par semaine, on a eu le pain livré à la maison. Tout frais et tout, c'était franchement génial. Donc, les copains, si vous passez par La Ferté-Loupière, il n'y a pas 56 magasins où c'est qu'il faut y aller. C'est un seul magasin. C'est La Boulangerie, à notre ami Rémi. Voilà, vous faites une petite recherche sur Internet. Boulangerie, La Ferté-Loupière dans le 89. Voilà, Rémi, chose promis, chose due. Petit clin d'œil, super sympa. Quoi vous dire de plus que ce cher président va parler lundi soir. Donc, demain soir, nous sommes dimanche aujourd'hui. Dimanche de Pâques, on a fait la course aux oeufs ce matin, la chasse aux oeufs avec les enfants. C'était franchement super sympa. Et donc, ce soir, j'ai avec impatience, un petit peu comme tout le monde, on va regarder malheureusement les décès qu'il y aura eu en France. Là, je sais qu'hier soir, on était à 13 800 morts. Voilà, avec trois ados et puis celui, le petit gamin de 10 ans, malheureusement, qui est décédé. Donc, surtout, les amis, restez bien chez vous. Restez bien en confinement. Arrêtez de... Moi, j'entends des gens qui me disent « On a été mangé à droite, on a été mangé à gauche et tout. » Arrêtez, faites pas les cons. On ne sait pas ce que l'autre saisique va nous dire demain soir. Voilà, on va être confinés en plus sûrement encore des tonnes et des tonnes de semaines. Vous voyez, pour vous dire, on n'est pas sûr que les gamins reprennent l'école. Ils vont peut-être reprendre l'école qu'au mois de septembre. Donc, surtout, non, non, restez chez vous. Arrêtez. Faites pas comme tous ces barbeaux qu'on voit dans les cités, là, qui défient des forces de l'ordre en disant « Ouais, le confinement, on s'en fout. » Non, non. T'as vu ? Regarde en détail le 93, le nombre de morts qu'il y a. Ben, regarde un petit peu. Ils ont fait une application sur Internet. Malheureusement, j'ai oublié de le marquer. Mais ils marquent commune par commune le nombre de morts qu'il y a eu. Et franchement, ça fait réfléchir. Donc, voilà, soyez sympas. Applaudissez pas les infirmières à 8h du soir si vous-même vous respectez pas le confinement. Ça sert strictement à rien. Voilà. Donc, les amis, je vais vous abandonner. Je vais faire un petit peu de ménage parce que là, on va en profiter qu'il fait beau pour changer les draps. Je vais me remettre dans la peau d'une maman, d'une femme. Il n'y a point de déshonneur, je vous rassure, mesdames. Parce que franchement, encore une fois, chapeau, félicitations pour votre métier. Ben, pour le métier. Le métier de maman, c'est le plus beau métier du monde. Mais pour ce que vous faites à la maison. Voilà. C'est là que ça me fait penser que, justement, avec des expériences comme ça, je pense que ma prochaine, pas ma prochaine femme, mais ma prochaine copine, je pense que je vais mettre plus les pieds dans le plat, comme on peut dire ça par chez moi. Les pieds dans le plat, c'est-à-dire que je pense que je vais un peu plus l'aider sur les tâches ménagères à la maison. Voilà. Je vais arrêter un petit peu de jouer les machos et puis jouer un petit peu les mecs qui mettent les pieds sous la table. Et non, je pense que ce qu'il y a de papa pendant un mois tout seul avec ses gamins, je peux vous dire que ça fait réfléchir. Voilà. Là, tu prends un peu plus le respect du ménage de l'autre. Parce que c'est facile quand ta femme a passé du temps à laver la maison, à balayer, laver la maison. Et toi, tu arrives avec tes grands sabots, tu rentres et tu traverses. Et tu arrives comme un gros con en disant, « Bon, chérie, qu'est-ce qu'on bouffe à midi ? Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? » Non, il faut avoir un petit peu de respect. Et là, dans ces coups de temps-là, c'est là que tu apprends le respect de la personne. Et que tu dis, ben, ouais, en fin de compte, « Mea culpa, mesdames, écoutez bien ce que je vais dire. C'est là qu'on va dire que, oui, ben, la femme, c'est pas qu'un instrument. Ça sert pas qu'à faire le ménage, la bouffe et le repassage. » Donc, écoutez-le parce que, voilà, je l'ai dit. Ouais, je l'ai dit. C'est sorti de ma bouche quand même. Et, ben, écoutez, maintenant, il faut faire un peu plus attention. Voilà. Donc, ma prochaine petite copine que j'aurai, je pense que je vais l'aider un peu plus à faire des tâches ménagères. Et je pense que, ben, ouais, ça nous laissera du temps pour faire un peu plus de petits câlins. Voilà. Comme d'habitude, ben, la vie est une fête. En fait, on essaye. En ce moment, c'est un petit peu difficile. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Téléphonez aux gens pour dire que vous les aimez. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir encore ma maman qui est là, qui a 77 ans. Son compagnon aussi, un peu qui est comme mon deuxième papa. C'est Jeannot. Voilà. Que je vous présenterai un de ses quatre. Qui va aussi, petit à petit, ben, qui vieillit aussi, malheureusement. Et, ben, je vais leur téléphoner pour se prendre des nouvelles d'eux. Parce que, même s'ils habitent à un quart d'heure de la maison, ben, on ne se voit pas forcément tous les jours. Parce que confinement oblige. Et je sais qu'ils respectent beaucoup le confinement. Bisous, les amis. Les amours. Je vous aime. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao.